Générique 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 J'espère que vous allez bien, ça faisait quelques temps que j'avais pas pu vous faire suivre un petit peu l'actu dans un blog, du coup pas mal de choses à dire, premièrement au niveau de LOL donc j'étais remonté diamant il y a deux semaines quand j'ai pu jouer quand j'étais malade parce qu'en fait mon seul joueur de live que j'ai eu pour jouer c'était quand j'étais malade, génial mais bon du coup ça c'est pas trop gênant j'ai fait hors stream et j'étais à 75-60 dans une raid, quand c'est là je ne pense pas donc évidemment il y a beaucoup de pertes de level en terme de niveau de jeu parce que quand tu joues pas, tu joues moins bien forcément, faut savoir que c'est biologique aussi quand tu veux faire quelque chose à haut niveau faut que tu le pratiques beaucoup pour que des connexions se fassent dans ton cerveau, c'est comme un instrument de musique comme un sport ou quoi, le but c'est qu'en fait biologiquement, mécaniquement, vous n'ayez plus à réfléchir que la plupart des actions soient automatiques grâce à votre expérience et pour ça il faut les répéter encore et encore et évidemment si vous en faites moins, vous perdez level petit à petit, c'est tout à fait legit mais dans tous les domaines, attention c'est vraiment partout, il y a le compte qui était unranked qui est passé level 30, donc j'ai fait quelques games dessus, il a été rank en silver 2 directement, donc sur ce compte là mon but ça peut être d'être un smurf où je vais rouler sur tout le monde ce serait pas drôle si je spam mes raven dessus, mais je vais jouer des je vais jouer des persos que je connais pas forcément que je joue pas bien, là il y a eu du raz, ça va être majoritairement du asio, du zed aussi je pense que je vais essayer de le train si asio est ban puisqu'il est énormément ban à bas niveau il va y avoir aussi donc peut-être du ringard je vais essayer de rejouer ringard top, des choses comme ça donc je vais tag majoritairement top et mid pour traîner un petit peu mon but c'est de traîner avec ces persos là les mécaniques, les 1v1, et une fois que les 1v1 sont maitrisés du coup de pouvoir gérer un peu les teamfighter parce que ça m'arrive de me feed pour l'instant sans savoir comment carrer avec zed j'arrive un peu mieux qu'y asio mais voilà, j'avais déjà joué un peu avant donc des trucs rigolos quand même je suis déjà tombé sur du jacks, du rice, bref c'est assez amusant, il y en aura pas mal de VOD je pense, moi ça me permet de faire des VOD assez rapide en fait, parce que comme vous l'avez vu en ce moment j'ai très peu de temps c'est pour ça que je ne stream pas ou alors une deux fois par semaine quand je peux vraiment j'ai eu des semaines extrêmement chargées là en juin parce qu'en juin j'avais les casques showgaming comme d'habitude j'avais les casques pour l'ESL avec les ECN j'avais les casques chez Melty le samedi matin enfin ça a été complètement complètement ouf j'ai eu très très peu de temps libre au niveau des bouquins d'ailleurs en parlant de temps libre hop rapidement j'ai terminé celui-ci La route du temps tome 8 de Robert Jordan et je suis en train de lire un de Hera Salvator, Demon Wars donc ça c'était le petit point livre, histoire que je vous tienne toujours au courant mon livre est terminé d'écrire depuis quelques temps, j'ai pas eu le temps de tout corriger pour l'instant il n'y a que 25 pages de corriger 25 pages sur Google Docs on en est à peu près un quart je crois quelque chose comme ça en livre de poche ça ferait du 250 pages et j'ai encore des trucs à rajouter je pense un petit peu voilà globalement pour ça au niveau des casts, donc comme je disais j'ai été extrêmement chargé pas de stream etc au niveau des VOD, pour faire des VOD un peu plus rapidement vous l'avez vu j'ai fait des VOD maintenant en stream si le format vous convient vraiment pas, vous trouvez que c'est horrible et vous préférez quand je suis en solo, game, en direct mais hors stream, n'hésitez pas à me le dire moi ça me permet d'avoir un retour et du coup voilà je le sais d'avance et je me débrouille autrement mais en stream ça permet voilà d'avoir une interaction avec vous de pouvoir discuter de plein de sujets etc et en même temps pour moi d'avoir des VOD dans une activité sur la chaîne comme il y a un nouvel algorithme Facebook qui va passer, les publications des pages sont encore moins visibles, dans ces conditions là j'ai créé un groupe Facebook Gardoum tout simplement, vous allez avoir le lien en description allez dessus, n'hésitez pas à follow c'est toujours pratique évidemment Twitter etc il y a un Snapchat et un Instagram aussi où je mets dès que je vais cast, donc n'hésitez pas à m'ajouter, Snapchat c'est Gardoum G tout attaché à Gardoum G et Instagram c'est Gardoum tout court, vous pouvez follow donc vous allez avoir un petit peu les infos de de quand je fais des trucs niveau des cast, du coup là, la semaine dernière alors j'ai fait beaucoup de choses quand même il y a eu du cast, Challenger Series le mardi Underdogs le mercredi jeudi, vendredi, alors j'ai été à Nantes le jeudi matin jeudi, vendredi j'ai donné des cours à l'eSport Académie qui est à Nantes avec des élèves super sympa il y a des trucs cools à faire à mon avis ça paraît peut-être arriver un peu tôt par rapport à ce qu'il y a dans l'eSport mais en même temps comme l'eSport se développe énormément cette année au moins les élèves vont sortir de l'année en théorie déjà prêt pour être dans le métier donc c'est pas, c'est pas stupide même si ça fait très bizarre comme idée mais à mon avis il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau là donc j'ai donné deux jours de cours le samedi matin je suis revenu à Paris puisque j'avais un cast show gaming là comme dit donc je suis revenu, enfin ouais, samedi après-midi je suis arrivé à Paris j'ai cast, je suis reparti à Poitiers le soir pour aller cast la finale des OCN au palais des congrès du Futuroscope c'était super cool donc j'ai cast Agitech Narcus, c'était organisé par l'ESL et au final ce sont les PCS Glory qui ont gagné, voilà ça aurait pu être Melty, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit Melty, il faut savoir qu'il y avait comme team Melty, Millenium, PCS Glory et les OneRanbow, donc OneRanbow mix de potes ils ne s'attendaient pas à gagner, ils ont perdu mais ils étaient super sympas, PCS Glory qui avait déjà battu les Melty une fois ils avaient perdu face à Millenium, Millenium sont à Challenger Series c'est du haut niveau et du coup on pensait voir une finale Melty Millenium et à chaque fois Melty arrive à battre Millenium et finalement les PCS Glory ont battu Millenium alors sachant que Millenium ils arrivent sur la scène en mode, ouais ça va être trop facile ils se sont fait la minée, c'était super cool c'est juste pour le côté manque de respect, j'ai pas été fan du tout après Millenium c'est une team à la base que je trouve sympa, ils font un Challenger Series, c'est des français, c'est cool mais tu peux pas arriver sur scène dire ça va être easy, c'est un manque de respect total et je suis super content qu'il se soit fait rétamer la gueule, clairement c'est le manque de respect doit être puni et ça a été fait merci aux PCS Glory pour ça et les PCS Glory ont après gagné contre Melty donc c'était la surprise mais pourquoi pas ils ont très bien joué, il y a une Riven d'ailleurs et c'était un vrai plaisir pour moi du coup les Melty avaient gagné juste avant la veille le PMU Challenge au Salon Vivatech à Paris pour Lucas donc là, au niveau de la semaine qui arrive demain soir, donc mardi il y a les Challenger Series pour moi chez OG, mercredi on va avoir les Underdogs samedi, alors samedi après-midi je fais du LCS EU je fais du LCS NA dimanche soir je fais du LCS NA donc beaucoup beaucoup de castes comme vous voyez, en fait j'ai très très peu de temps libre j'essaie comme de vous faire des VOD un maximum c'est pas pratique, franchement pour stream etc c'est chaud au niveau temps mais ça me permet moi de me faire de plus en plus on va dire une place dans l'esport, des contacts des choses comme ça, évidemment de l'argent vous en doutez, je travaille pas gratuitement non plus mais bon, ça semble legit après, je vais pas vous le cacher mais voilà, je pense que globalement c'était tout donc au niveau des bouquins, je l'ai dit je suis plus malade tiens déjà, c'est bien, c'est très bien de ne plus être malade ça me fait du bien, ça fait que j'ai pas de jour de libre mais ça me fait du bien ce qu'il y a de gros event bientôt, j'ai rien en tête là, qui pourrait être impressionnant au niveau du stream, j'ai vu qu'il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait une extension Chrome et une extension Firefox donc vous les avez en description pour ça et télécharger pour savoir quand je stream parce que les publications des réseaux sociaux sont bridées que je suis sûr que vous avez like Twitch mais vous n'avez pas mis recevoir une notification quand je stream donc vous avez like, c'est bien vous avez follow, c'est super gentil, j'apprécie mais vous savez pas quand je stream, du coup vous revenez pas spécialement tous toutes, ça dépend même si je suis habitué j'ai réfléchi un petit peu peut-être à stream sur Youtube Gaming ça ferait des vidéos en plus sur la chaîne donc ça j'en ai déjà, c'est pas gênant mais est-ce que la plateforme serait pas plus intéressante pour les gens qui lagent ? c'est quelque chose qu'elle réfléchit à partir du moment où Twitch me rapporte rien pas que financièrement mais où je ne stream pas souvent Youtube Gaming peut être une bande alternative j'en sais rien, c'est bon, j'y ai pensé, on verra globalement c'est à peu près tout je crois au niveau du cast c'est bon au niveau LOL c'est bon au niveau des jeux Doom, je vais essayer de le finir quand je peux évidemment, il y a des ZO Tentacle que je dois faire après et ensuite on verra ce à quoi je vais jouer je sais pas du tout encore mais globalement on est bien je crois que c'est à peu près tout écoutez, si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les poster en commentaire n'oubliez pas de rejoindre Facebook, Twitter like, partage la vidéo, ça je m'en moque c'est uniquement les habitués qui regardent ça donc c'est juste pour vous donner quelques infos vous tenir au courant, tout est bon pour moi en tout cas je vous fais des bougeous, je vous dis à la prochaine et puis faites des câlins aux gens que vous avez voilà